salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne on se retrouve ici sur refer manager 2024 avec notre carrière thunder phoenix notre carrière my team finalement on voit les bonnes notes de yuki là avec sa mentalité à fond là qu'il est enthousiaste et sa confiance assez élevée malgré tout il gagne trois points quasiment partout ça l'amène à des 100 des 99 des 96 voilà des notes de porc comme on disait dans le temps quand j'étais jeune en tout cas là on a le bloc moteur on a de bon c'est bon on se retrouve ici directement en q3 du des qualifs du sprint du qatar malheureusement crowford a été éliminé 15e il n'a pas pu faire mieux le petit jaco en temps il a une boîte de vitesse assez éclaté là on ne vient pas payer une nouvelle tant pis tant pis pour lui il est puni j'ai envie de dire là on a le temps de faire qu'un tour à le faire tout de suite j'aurais peut-être dû attendre qu'il y en ait d'autres qui sortent on va être gêné certainement alonso ils vont tous sortir là je le sens ils ont tous sorti et non ça vient que piastri et pousse toi piastri merci plus toi oscar très bien il s'est poussé ils sortent pas tous là qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font ainsi ça y est ils sortent tous vont pouvoir gêner là ou l'autre peut-être gêner oscar malgré tout non non dommage de se pousser on essaye de le gêner bon pas terrible le temps du qui l'agé la pression il reste que d'efforts là par jo les autres ils vont tristes tous de nous passer devant leclerc fait son tour lancé juste à la fin voilà il n'est pas là non il peut passer devant je pensais qu'il passerait devant moi et bad alors on est parti là du coup pour le sprint on démarre huitième tension qu'on a quand même leclerc derrière nous on est quand même juste derrière fernando et l'an stroll il ya moyen de les dépasser même à milton en vrai notre voiture à le niveau je pense pour passer tout ça c'est que crawford remonte un peu la file aussi sans prendre trop de risques non plus on n'a plus trop de médiums là sur yuki on pourrait partir avec des médiums à 92 pour ça montre voir ça a l'air de ça a l'air de tenir tant pis on va faire ça regarder un bon jeu de médiums pour la course je sais plus honnêtement il me propose des softs bon bah vas-y tu sais quoi on a un million de softs non non je vais prendre des médiums mais je vais pas prendre ces médiums là merde je peux pas lui changer si je peux lui changer ici normalement montre voir ici j'ai envie de mettre ces médiums là 92 92 vas-y remettre ces médiums là tranquillement pour la pour le sprint lui on va laisser un médium aussi clairement pas carburant benito conduite voilà tchac tchac c'est tout bon eh ben on est parti les collègues on a comme qu'on a quand même réussi à faire une config il ya 97 malheureusement j'ai pas pu vous la montrer puisqu'on était déjà au q3 et c'est à partir des q1 que je peux encore vous la montrer au début des q1 voyez là la boîte de vitesse elle est un peu crappy crappy sur jack crawford mais enfin c'est la fête saison de toute façon il n'a pas réussi à prendre de poids avec un bon bloc moteur donc je vois pas comment avec des conceptions vieilles là quand même pour le coup pas comment il pourrait encore prendre des points maintenant tant pis c'est comme ça espérons simplement pas de crash de nos pilotes qui partant quoi les autres quasiment tous en sorte quand même deux trois médiums voilà le clair accès soft qui nous passe devant je sais pas si on va prendre des poils à quand même être compliqué je pense qu'est ce qu'il dit là pas de moteur là quelque chose à c'est le rs et lui aussi je pense et maintenant c'est la boîte de vitesse lui pour l'instant du qui va galérer sur son rs en fait toute fête saison dernier grand prix à abu dhabi tant pis on verra bien il va galérer aussi à mon avis dans ce grand prix avec son rs un peu bouffé un peu cramé un peu usé finalement on va pas trop déployer du coup comme d'hab alors qu'on fort il arrive à faire une petite remontada quand même il passe ricardo une panne mécanique pour iwaza très bien attention les les pneus qui vont chauffer ici on va déjà se mettre en standard vous savez quoi il nous reste un peu de rs et un peu d'essence donc là dessus on est bon croix fort qui gagne en morale non tu sais où c'est la morale très élevé très bien et lui aussi parfait sixième pour yuki je l'avais dit qu'il pouvait passer alonzo est troll voilà qui est fait merveilleux on continue de pousser le rs un petit peu ce qu'on pourrait rattraper piastri et lâcher alonzo rien n'est moins sûr il ya le drs donc alonzo clairement il va avoir assez facile de nous rebouffer par contre à un moment on risque d'avoir l'avantage sur leur pneu on va enlever le top up je vous dis on va pas trop jouer avec le rs non plus là on va pas jouer avec le feu il est déjà assez abîmé lui la boîte de vitesse va pas forcer l'allure du coup sur crawford il quand même treizième c'est pas dégueu bon c'est toujours pas des points malheureusement mais alonzo nous est repassés devant et leclerc aussi stroll est un peu plus loin ça c'est la bonne nouvelle avec hulkenberg il se bataille tant mieux leclerc nous a relâché on va pas perdre une heure sur le sprint là quand même remettre en x16 j'ai quand même vachement envie d'être à la saison prochaine je ne vous le cache pas donc le grand prix de d'ici du qatar est celui d'abu dhabi clairement on va un peu les rush là je vous annonce déjà la couleur pour les deux prochains grands prix n'hésitez pas à follow la chaîne si vous ne voulez pas rater le début de la saison suivante du coup ce sera déjà la saison 3 2026 du coup voilà avec une nouvelle conception des vidéos qui sortent sur la chaîne tous les jours à cinq heures et demie du matin sur f1 manager et 16h30 deux vidéos par jour vous êtes gâtés sur ma chaîne vous êtes gâtés il y en a qui sortent beaucoup moins que ça il y en a qui c'est même pas une par jour des fois certaines chaînes alors ici est ce qu'avec nos pneus qui reviennent en bon état est-ce qu'on arriverait à rattraper les softs non ils gardent leur soft là ils poussent pas sur leur soft du coup ça fait un peu moite moite un peu égalité ce qu'on a quand même à rattraper alonzo j'ai pas l'impression est-ce que stroll va nous dépasser honnêtement on s'en fout un peu je pense quand même la septième place de you meuse combien sixième place fois au classement général dont on est devant à mille tonnes je crois pour yuki être quasiment acquis à moins vraiment de grosses boulettes et de grosses perfs d'alonzo est troll de grosses boulettes de you qui est de grosses perfs voilà tour finale merveilleux ça a été vite torché l'essence c'est tout juste tout juste on va risquer quand même de passer comme ça yuki dernier tour ça va remonter juste ce qu'il fallait j'ai même pas survie ça non c'est bon on est en positif en effet crofford aussi normalement sainz qui gagne le sprint attention à lui quand même au classement général ce que max est champion malgré tout je sais pas je pense pas je pense vraiment que ça va jouer ce dernier gp il est à nouveau champion que c'est leur travail qui nous dit yuki je sais pas quoi oui un petit point bon c'est mieux que rien deux points je sais plus non un point un point et bon l'on stroll parfait au classement on n'envoie pas le classement général c'est pas grave on n'a pas vu sinon max n'est pas champion encore à mon avis là tout de suite on va voir ici les qa du coup normal alors là j'ai quand même peut-être un problème mineur tout ça commence aussi problème mineur carrément merde c'est pas usure c'est ces problèmes mineurs l'on voulait remettre cette boîte de vitale j'ai peur ça claque là entre nos doigts au grand prix pour crofford j'ai presque envie de retirer la voiture qu'est ce que vous en pensez on va quand même essayer de faire ce grand prix ici avec cette rs avec un problème mineur malheureusement là c'est juste de l'usure voyez la différence yuki c'est de l'usure c'est jaune à 37% et là c'est pas jaune c'est 40% mais il ya quand même un petit problème mineur voyons ce qu'il arrive malgré tout à faire s'il faut retirer à l'avou non la route du bout d'habi avril on s'en fout on va plus repayer après s'il faut le faire à pas trop faire de d'essais là on verra bien à bout d'habi on va sortir tout de suite yuki suivi de crofford et pas trop de trafic s'il vous plaît là parce qu'au moins bon chrono pour cher pousse toi magnus sun russell la totale la totale tous les sun tous les sun pour sun pour cher sun c'est ce que ça dit crofford c'est mieux que qui est intéressant quand même il reste un peu bouffé les copines normalement on passe clairement on quand même derrière eux seul ça c'est la mauvaise nouvelle est ce que nous qui ça a été gêné peut-être alors peut-être bien que lui en fait c'est peut-être ça le souci il avait quoi comme pneu la nuit comment on va lui remettre cela lui 87 pour celui en vrai je suis pas sûr qu'il aille au q3 donc on peut peut-être lui après ça a l'air de passer quoi qu'on a un peu mal placé quand même on va déjà refaire un temps là au pifomètre comme on dit au pif on va voir où on aussi on n'est pas gêné ou pas gasly peut-être va nous gêner oui certainement les deux non ça va c'était plus ou moins une ligne droite on fait mieux sur qui est crofford là ça peut sa dernière chance 16e c'est chaud c'est chaud en même temps s'il va pas au q3 ça m'arrange pour le rs d'un côté à lui à quoi que quoi que alors iwaza qui ce qui reste derrière j'arrive pas à voir gasly magnuson si on peut quand même aller au q3 ça peut être pas mal on aurait pu ressortir en vrai on aurait pu ressortir attention j'ai peur d'iwaza là à crof l'eau sonne et nous se l'eau sonne vraiment avec sa vieille as là et son vieux style bon il est bon à nous sommes en vrai mais dans le jeu il n'est pas fou fou mais quand même peut-être meilleur que crofort malgré tout malheureusement crofort sorti par on est toujours à notre place pour les sponsors je crois que j'ai dit 17e donc ça c'est bon c'est pas plus mal pour notre rs là on va mettre des pneus usés à yuki tout de suite on est parti pour les q2 tant pis pour crofort façon il n'y arrivera jamais à prendre des poids j'ai l'impression qu'il peut vraiment qu'avec l'année prochaine avec une meilleure voiture normalement avec toutes les recherches qu'on a faites j'espère qu'il sera dans les poids tout simplement assez régulièrement du coup pour essayer d'assurer une place aux constructeurs du moins yuki peut-être va pouvoir j'ai pas joué le titre peut-être joueur podium en fin d'année un petit podium sur le classement général crofort il faut qu'il nous assure quand même un minimum de poids pour le classement constructeur pour pas être trop à la rue non plus qui va s'en sortir la logique mort de ses q2 on est derrière les ténors on est devant à 1000 tonnes donc ça c'est normal jusque là c'est tout bon russell ricardo c'est pas eux qui vont nous inquiéter normalement on va pas ressortir du coup avec yuki j'ai un peu peur de la course de crofort n'empêche qu'il peut prendre du moral s'il arrive à passer deux trois petites voitures là comme russell lausson ricardo et dans aucun moment il peut les passer facilement cela donc ils risquent de prendre un bon moral il ya des chances à voir quand même en course pas s'il ne se crache pas d'entrée j'espère que non pour le bloc moteur là clairement peut-être dû lui payer une boîte de vitesse mais un rs non ça c'est exclu un rs c'est exclu sur c'est trop cher tant qu'on peut l'éviter on va l'éviter pièce parc fermé les pneus vois vas-y on va mettre des soft 9 là on a encore quatre jeux de soft donc c'est bon on est parti sans plus attendre pour les q3 je vous dis c'est un peu le rush là c'est un peu le rush on enchaîne et tout et tout donc voilà on essaye de vite fait finir cette saison attention à leclerc non ça va je dis ça va mais je n'en sais rien il était quand même en plaie dans le tournant là la mission on est quand même un peu loin d'amilton on est quand même devant stroll qui a certainement été gênée ouais quand je vois le temps d'alonzo on est quand même devant alonzo malgré tout votation est devant aussi je pense pas qu'on fasse beaucoup mieux on va quand même essayer donc le bloc moteur et le rs tient le choc on va sortir derrière quelqu'un s'il faut voilà derrière par exemple la piastrie ça a que demander de mieux comme inspiration on a l'air d'être bien collé derrière en plus ça c'est la bonne nouvelle voyons les secteurs là avec des pneus neuf attention à leclerc bottas là leclerc qui gêne ah là là leclerc il a gêné je pense il n'a rien à améliorer de façon yuki donc comme ça c'est réglé là leclerc il va être gêné voilà il est gêné je pense dans son tour mais bon il est quand même cinquième donc pas de problème pour lui l'ondo pénalité de gris très bien qu'il soit tout en fond de classement mais j'ai pas encore trop vu ça désir là qui allait tout en fond de classement alors yuki comme d'abord un tour d'essence en plus pour pouvoir un peu s'amuser avec ça finalement là qu'est-ce qu'on nous propose shm en poussant sur les hards je sais pas si c'est le bon plan ça les gars je préfère du reste deux jeux de médium là vraiment ça c'est cool vas-y on va plutôt faire ça par contre je crois qu'il y a quand même un jeu de médium un peu abîmé certainement le deuxième le dernier on va sortir comme ça on va rentrer comme ça pour yuki rentrer et sortir bon c'est pareil vous comprenez quoi alors on pousse tout à fond ici et on va voir ce qu'on fait comme strat sur lui il dit ne pas pousser sur les soft au milieu qu'est ce qu'il lui reste comme soft lui en vrai pièce endommagée oui ça on le sait il n'a pas cinquante mille choix de strat on peut s'en faire une nous mêmes aussi c'est pas exclu par exemple je vais enlever tout ça là vas-y on va mettre des inter partout ce sera plus simple démarrer en soft continuer en soft et finir médium ça m'étonnerait mais peut-être faire trois arrêts alors soft ici médium il n'y a plus de jeu de médium on dirait qu'il n'y a plus de jeu de médium pour le coup alors tant pis hard oui ça ça va on peut même rentrer plus tôt du coup un peu partout 13 26 ça me semble pas déconnant merde 13 26 et ajouter une session un nouveau soft s'il lui doit lui en rester logiquement on peut se faire ça on peut se faire ça sur lui c'est pas c'est pas dégueu j'ai l'impression comme strat après on peut pousser la solaire non pas vraiment trois arrêts bon on va risquer on est là pour le bonjour on est là pour ce qu'il faut je vous dis je retire sa voiture j'hésiterai pas une seconde si je vois qu'il perd le moral qui fait boulette sur boulette je retirerai sa voiture pour ne pas payer juste pour abu dhabi pour rien finalement si c'est pour partir dernier abu dhabi n'est pas arrivé de toute façon à remonter toute la file et prendre des points je vois pas trop l'intérêt à part le psychologique de croire fort de se dire je finis sur une bonne note et je prends des points mais à part ça pas trop de raisons de faire ça financièrement en tout cas la mort on aura rien de plus on n'a pas gratté une place au championnat des constructeurs donc le roi remettre vraiment dépassement fort attention à son rs cramé là on va pas trop pouvoir pousser malgré tout mais là on est obligé de premier tour en tout cas mais clairement obligé et peur quand même de la panne là qu'est ce que ça nous dit là la panne contre voir la rs surchauffe vibreurs vas-y évite les vibreurs alors vraiment petit évite les vibreurs c'est où surchauffe ça on verra oui surchauffe de l'ERS en fait faut pas le cramer est ce que c'est mieux de mettre en top up ou en neutre pour de pour l'économiser ça je me le demande quand même faut quand même éviter les vibreurs il arriverait même à remonter la file comme prévu petit jaco attention ici on va se mettre gentiment déjà en standard les pneus qui chauffent déjà de yuki qui 7e et à sa place j'ai envie de dire c'est sa place de prédilection cette année c'est 7e à yuki dans son là le reste on n'en a plus on va maintenant rester en neutre on va pas mettre le battle assist ne pas qu'ils doivent le recramer dans la foulée yuki n'en a plus du tout là c'est un peu tôt dans le tour quand même j'ai fait trois tours en même temps poussant à fond ça va pas aider on va encore un peu cramer de l'essence j'ai peur quand même de la surchauffe moteur chez lui ah oui là il évite les vibreurs donc ça veut dire que ses pneus il prend pas très cher sur les pneus on va quand même agresser du coup histoire au moins de faire un peu chauffer de pas avoir les gommes froides non plus pas trop froides si possible un peu agresser pour compenser les vibreurs température non ça ne va pas tu le sais la température des pneus du temps d'août à petite chute pour ses qui ricardo iwaza panne mécanique pendant ce temps là c'est peut-être à coeur ricardo va regarder ça mettre un peu d'animation quand même dans cette course alpin ricardo quand il est chez alpin j'ai pas suivi là le transfert l'année passée du bas de la grille en tout cas car de chez alpin c'est vrai puisque c'est lukenberg et je ne sais plus qui c'est joe et c'est ça c'est alpha tory finalement chez visa voilà voilà bon lui est ce que ça tient oui ça tient large sur les pneus là clairement ça ne chauffe même pas en évitant les vibreurs là quand même les éviter pour maintenir le rs bon alors qu'est ce que ça dit là il est en fait on va pouvoir faire blais des tours là là des tours en fait on va pouvoir économiser un arrêt à mon avis ouais vu comment ça suce pas du tout là les pneus en évitant les bordures là quand il perd un temps fou là sur aucun et compagnie non tu vas pas rentrer du coup tu vas aller plus loin pour aller plus loin allez plus loin pas se pousser ici là aussi on va pas tarder à rentrer par contre crofond il doit perdre un temps fou quand même en évitant les vibreurs mais c'est pas grave il est quand même bien classé l'air de rien yuki lui va rentrer on va déjà agresser ces pneus là tes pneus ne sont pas bas mais il pousse à fond mon petit qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus alors yuki va rentrer comme prévu il tient finalement parfaitement ces pneus du coup on va rentrer bientôt quand même des hard là histoire de voir ce qu'on fait ça et la strata on la gérera nous mêmes du coup on va équilibrer ici le moteur qui chauffe un peu on va éviter ça les pneus qui s'usent quand même problème au stand pour ricardo est-ce que je pourrais même mettre des médiums là j'ai l'impression que oui médium et soft vas-y on va risquer on va risquer s'il faut refroidir un arrêt en soft à la fin on verra bien on va pousser à fond encore là dessus les pneus vont jamais chauffer de façon donc ça c'est réglé oui la courbe là elle va pas augmenter elle va pas elle va pas diminuer je veux dire les pneus là normalement si c'est comme avant là on a peu trop d'essence à nouveau on roche on roche c'est du x16 c'est la fête à la saucisse là c'est la fête saison on pousse à fond yuki on ne surveille même plus ce qu'il fait il est 9e je suis concentré sur les pneus de crawford là je vois que ça ne diminue pas bizarrement c'est pas grave c'est pas trop la boîte de vitesses qui est un problème donc on peut clairement pousser le rythme là les pneus sont froids oui toujours bah oui on sait mais on essaye de pousser comme en enragé mais ils ne marchent pas malheureusement ça ne les réchauffe pas vous voyez là la courbe qui ne descend pas du tout alors qu'il est censé descendre à fond et en attendant 15e le petit jacko en évitant ces bordures là comme un enfant sur un circuit de karting là il n'arrive pas à faire à user ses pneus d'un côté d'un côté c'est bien mais d'un côté c'est ça tient combien de tours les soft là 18 donc ça voudrait dire qu'il faudrait rentrer au tour 39 pour l'idéal accident drapeau jaune est ce que non c'est trop tôt pour rentrer simplement drapeau jaune on peut voir secteur ce qui était dans le secteur a là c'est jogan you avec une kick qui avait certainement un tour de retard une voxac comme à bim bam boom drapeau pénalité à mon avis pour la qui qui repartent assez rapidement les deux qu'est-ce qu'il fait il n'ose pas se remettre en piste il n'ose pas refoncer dans la kik tu as bien raison dans les stands ça s'affole c'était qui qui va avoir une pénalité c'est pour cher ou c'est l'autre par deux red flags non c'est jo qui prend la pénalité malgré qu'il y avait un drapeau bleu sur la kik de devant est-ce qu'il a fait un blocage dedans je n'en sais trop rien là les pneus ça va drapeau jaune à nouveau montre voir joe okone crawford dans un no man's land a vraiment drapeau jaune montre voir c'était banocone c'est d'économiser d'économiser voilà 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 oh là là il a volé là comment c'est possible de voler autant là en travers comme ça tant mieux est ce que c'est c'est qui là du coup c'est au conagre seul apparemment c'était les deux williams ça j'ai l'impression entre voir recon qui chute dans la grille crawford dépasse comme tant mieux on gagne une place avec son crash il s'arrête même pas au stone il ya des gros soucis pourtant ça il est au stone malgré tout comment gagner des places avec crawford là avec des crashs des et des adversaires là finalement j'allais dire des ennemis encore une fois mais c'est un peu gros quand même des ennemis alors ici on pousse on pousse là on rentre quand dans pas si longtemps on va quand même essayer de rentrer un tour plus tard parce que les derniers médiums seront déjà un peu usés j'ai l'impression huitième pour yuki c'est bien gratte encore des points merveilleux sans forcer sans même regarder ce qu'il fait on va retarder d'un tour clairement on va faire un tour de plus voilà il ne propose pas ça tombe bien un arrière au stand un peu long c'était qui bottasse on est dans un no man's land vraiment là avec crawford là vraiment même yuki un peu seul au monde huit secondes d'avant de retard et neuf secondes d'avance là donc vraiment bien quand même dans sa courte il ya des nouveaux pneus sont là et l'essence quand même voilà aussi on peut conserver quand est-ce qu'on rentre on va rentrer maintenant là sur lui c'est parti on va rentrer tout de suite mettre des sortes et continuer notre poussée déployée là comme ça sur l'essence quand même on a un peu trop finalement on va un peu pousser à nouveau un tout petit peu voilà comme ça c'est bon et les pneus il devrait les tenir malgré tout la morale qui monte très bien tant mieux bien joué s'il améliore ses secteurs ça finalement à mon avis meilleur secteur personnel ça fait monter le moral bien joué yuki ça va aussi le moral à les pneus là qu'est ce que tu fais benito qu'est ce que tu fais au bout d'un moment attention à bien finir la course quand même yuki 9e qui doit encore s'arrêter devant peut-être personne il reste que dix tours peut-être personne est-ce qu'on peut rattraper stroll ça semble compliqué quand même ça risque bien de finir 9 et 13 certainement finalement bonne course de crawford malgré son ers un peu éclaté à fond là c'est que ça paye quand même de rester comme ça sur les pneus là en évitant les vibreurs apparemment on n'a pu faire que deux arrêts voyez la courbe là c'était pas du tout ça si on avait full poussé là ouais ça a bien tenu c'est les vibreurs qui mettent les pneus dans la sauce en fait donc en les évitant on sait que voilà pour seul est-ce qu'on peut le rattraper il a des médias un peu éclaté vas-y je vais arrêter de lire de se mettre sur les vivres ici moyenne voyons ce que ça donne à tout à la fin il reste autour et demi ce qu'on peut rattraper russell un peu trop d'essence au seul cas des pneus assez mort là peut-être pas trop si risqué non plus au final non on le rattrapera pas vous savez quoi on va se remettre sur nos vibreurs j'ai même mis un autre truc là on va se remettre dessus conserver qu'est-ce qui fait tout à l'annonce et qu'ils conservaient tout non ça passe parce qu'il avait passé la ligne crofort doit la passer aussi voilà qui est fait russell on l'aura presque rattrapé finalement on aura presque rattrapé on aurait peut-être pu c'est pas grave 13e c'est quand même très bien neuvième pour yuki encore bien joué encore des petits points à gauche à droite ça a été vite torché ça aura peut-être vite fait se torcher aussi le grand prix ouais non quand même pas quand même pas ça fera peut-être beaucoup là avec les essais et tout lui qui bien 7e ouais bien 7e là je pense pas qu'on lui a non il n'a pas été recherché à milton quand même il était quand même pas 6e je croyais je me suis fourvoyé encore une fois par contre on devrait pas se faire shipper la place par l'on stroll normalement à moins que l'on stroll face au moins il faut qu'il fasse 2e stroll et que nous on termine hors des points ce qui est vraiment quand même peu probable alonzo est dans les choux ça c'est bizarre parce qu'il est une bien meilleure note quelle coiffure une bien meilleure note que l'on stroll pour le coup elkenberg et bien aux fraises aussi malheureusement on a qu'un pilote qui est bon chez nous donc on a fini derrière les mercedes pas d'un autre côté peut-être heureusement sinon le conseil nous devrait peut-être demander l'impossible pour l'année prochaine là on a vu demander d'être 4e ou 3e là cette année il me demandait d'être 6e ben on est 5e donc je suppose qu'ils sont assez contents là normalement ils peuvent plus non plus trop revenir à moins qu'ils fassent 1 et 2 et encore que non même en faisant 1 et 2 ce serait tout juste égalité il faut qu'ils prennent le temps du meilleur chrono mais ça semble carrément irréaliste ce genre de scénario pour visa cette année ils ont gagné aucun grand prix donc je vois pas pourquoi ils en gagneraient à la fin ça c'est bien joué de crofant malgré tout pour les pleurs le pognon tout simplement alors recherche suspension on va refaire tout de suite ou alors on se fait des flots dans les suspensions on est vraiment à la rue très bien tout le monde est positif chez nous ça c'est la bonne nouvelle changement de pilote qu'est ce qu'il nous dit poste assuré 2026 2025 2029 on a fait signer si peu d'années jack devan là c'est bizarre ça c'est bizarre ça développement de pièces gelées très bien déjà c'est pas fini pourtant c'est pas fini entrevoir nous ne sommes plus autorisés à concevoir ou fabriquer même fabriquer ah ouais ah d'accord ok heureusement qu'on a fini nos suspensions là pour le coup mauvais état ers oui ça on le sait donner d'après course qatar pourtant il reste bel et bien andré kim il est vraiment fort là et zann maloney aussi leur jeune âge la développement des affiliés très bien on voit pas son contrat on peut aller le voir mais bon yuki il gagne un poids au contrôle lui gagne des petits poids à gauche à droite c'est très bien pour jack crawford suspension ça on le savait recherche voilà on vient de le voir plutôt qu'il va se refaire une recherche normalement ça on est autorisé là par contre attention quand même à bien finir l'année avec tout ce qu'il faut là où il faut finalement fond plat bon ça devrait aller normalement développement de pièces une dernière recherche une toute dernière recherche est ce qu'on peut on va essayer on verra après après ça devrait le faire normalement pour des suspensions à nouveau alors on est dernier partout donc c'est facile au moins on peut tout mettre quasiment à fond réduction traînée ça équilibré comme ça essayer de gratter un peu la préservation des pneus et débit des ravants va peut-être le laisser comme ça malgré tout on va se faire ce genre de pièces c'est parce que vous en pensez moi ça me semble pas déconnant alors si je mets plus on arrive au 29 décembre 31 décembre 29 ici très bien on va dire que c'est bon s'il faut même assurer le coup on va enlever des ingénieurs d'ici 24 décembre alors 3 montre voir ici du coup 25 entre voir là 24 23 on va mettre 6 ici pour aucun problème dans l'usine pour terminer le plus tôt possible tout simplement on va plus rechercher de pièces de toute façon on n'a plus d'ingénieurs dispo et on n'a plus le temps je pense même en enlevant des ingénieurs on peut essayer mais il croit pas trop 31 décembre j'ai peur quand même de problèmes dans ici 28 décembre ça nous libère quand même pas mal d'ingénieurs ça pas mal du tout il en a même 6 on peut clairement peut-être se faire des flors malgré tout la voiture elle va être tellement terrible on va juste regarder les flors comment est-ce qu'on est actuellement on n'est pas bien au débit d'air avant et refroidissement moteur réduction traînée je pense et l'ont avant parce qu'on en crave déjà en vrai des l'ont avant je sais plus parce qu'il y en a déjà en recherche donc on va pas en faire les lents arrière on est bien le châssis on est bien le fond plein on a déjà recherché trois je crois donc ça on va être bien c'est clairement c'est les flors qui me semble être le plus urgent à faire qu'est-ce qu'on a dit surtout débit d'air avant et le reste assez égalité entre voir là où est on fait déjà en avant donc ça c'est mort recherche flors oui on a le temps et je pense à ce on est que le 1er décembre on a tout juste un mois on va essayer de gratter la date on va quand même payer mais ça va on avait deux millions en vrai refroidissement moteur c'est pas si grave débit d'air avant on a dit qu'il fallait monter comme ça peut-être et là comme ça qu'est ce que vous en pensez moi ça me semble bien 3 janvier voilà là comme ça on gratte des jours peut-être ici 25 décembre et le reste on va le mettre 27 jours là haut vas-y fond plat ok c'est parti 26 décembre parfait 30 jours là quand même suspension peut-être suspension alors plutôt hop montre voir là 30 jours 28 jours ça me semble mieux façon devrait être dans les temps pour tout on rajoutera les ingénieurs au fur et à en mesure qu'on les récupère tout simplement ça devrait le faire comme ça ben voilà entraînement d'équipe des stones très bien on va se faire ça une dernière fois est-ce qu'on met durée des arrêts encore avant l'année prochaine on peut se tenter ça qu'est ce que ça dit la fatigue 34% ça me va on va essayer de réduire les arrêts alors montre encore peut-être gagner un peu ici prendre quand même au moins un power dhl pit stop non ici ça va être impossible il va être trop fatigué ici on va rajouter plutôt exercice d'arrêt alors là ils me font quoi libération voiture nouveau pneu monté pistolet pneumatique et en cours du cric ici montre voir le cumulatif on prend un peu trop en cric après c'est la fin de l'année gentiment donc on va enlever un poids ici en cric donc là on en gagne ici on peut donner tout donner là sur la fin de l'année au pire montre voir si je fais ça nouveau pneu monté et la pistolet pneumatique ici est-ce que c'est assez équilibré oui 87 partout c'est merveilleux tout va bien dans le meilleur des montres pour l'année prochaine on est bien parti ils sont très lassés à la fin mais c'est pas grave après ils auront leur nouvel an pour se reposer à moins qu'ils fassent la fiesta on verra ça on verra pas pour le coup mais ceux d'autres qui ont fait la fiesta là on a bien renouvelé le contrat oui apparemment oui il reste quatre semaines donc il est temps de s'en inquiéter là les pilotes les contrats sont bons aussi un an quatre ans quatre ans donc regardez le reste du personnel un an trois ans on est bon il faut revoir son contrat à lui l'année prochaine on va le garder clairement en plus avec un moral enthousiaste là je vous montre quand même ses notes mais normalement oui c'est pas mal du tout c'est assez correct la 85 86 en moyenne c'est pas déconnant non plus quoi c'est pas mal du tout là on nous dit encore un problème sur la voiture je vois pas ce que c'est le rs c'est ça c'est le rs certainement oui mais on n'a pas trop le choix on pourra mettre celui là aux essais à la limite c'est ce que je vais faire déjà maintenant je n'appelle mais c'est pas grave c'est encore des vendeurs là ici on va mettre ce bloc moteur on fait toujours ensemble je vous avais promis là la boîte de vitesses elles sont éclatées toutes les deux on va quand même en garder une des deux et là sur yuki il reste non on lance ce moteur pour faire les essais du coup cette rs non tant pis on va garder l'autre et ici ce moteur par exemple pour cette boîte de vitesses pardon pour faire les essais c'est déjà mieux là on nous dit plus trop rien là on ne dit plus qu'il y a des soucis même s'ils sont usés les trucs là c'est pas grave j'ai hâte de voir notre nouvelle voiture année prochaine mais ce sera après le grand prix d'abou dhabi dans la prochaine vidéo fera tout en sorte du coup on fera le grand prix d'abou dhabi en roche clairement et la nouvelle saison le début de la nouvelle saison jusqu'au grand prix de barennes certainement là dessus je vous souhaite une bonne journée j'espère que mes vidéos vous plaisent malgré tout je vais sauvegarder ici quand même un peu là voilà et là dessus je ne vous retiens plat plus longtemps n'hésitez juste pas à liker du coup si ça vous plaît vraiment merci à plus tard bientôt petite vidéo assez clair là mais bon tout ce qu'il faut pour avancer à la nouvelle saison allez ciao ciao il n'y a plus d'enjeux à celle ci toute façon ciao une dernière fois